Les jeunes sont pris en charge du lundi matin au vendredi soir. J'ai fini avec la médaille de bronze, 3e ex-aequo. On se régale avec ces jeunes-là. L'apprentissage est une voie d'excellence. De la métropole au Mont du Lyonnais, en passant par les Vallons du Lyonnais, vous êtes nombreux, chacun dans votre domaine, à agir pour faire vivre notre territoire. Zoom sur ces citoyens qui font la circo. Ce samedi matin, c'est opération Porte Ouverte à la Maison Familiale et Rurale de Saint-Martin-en-Haut. L'établissement est reconnu pour ses formations professionnelles dans les domaines de la mécanique auto, agricole, travaux publics et matériel de parc et jardin. Tout au long de cette journée, la MFR organise aussi dans ses spécialités le concours des meilleurs apprentis de France. C'est plusieurs épreuves techniques, en fait. Et si les jeunes arrivent à avoir une médaille d'or au niveau de la région, ils partent en concours l'année prochaine, à l'automne, au National. Deux jeunes lyonnais sont montés jusqu'ici, dans les monts du Lyonnais, pour passer les épreuves. De Vau-en-Velin, l'école Boisard. Et ça fait plusieurs mois qu'on se prépare à ce concours. Tout le monde peut participer, les hommes et les femmes. On a sous nos chances d'y arriver. Mon papa, il s'est mécanos. Du coup, forcément, depuis petit, je suis dedans. On espère, on va gagner. Nous, on essaye effectivement de promouvoir ces métiers-là, qui sont un petit peu en manque de personnel. C'est des métiers en tension. Et puis, nous, on veut montrer aussi que l'apprentissage, c'est une voie d'excellence. Les meilleurs ambassadeurs de notre établissement, ce sont nos élèves. Ce sont les apprentis qui réussissent bien. Pour moi, c'est important. Dans le jury, des professeurs de l'AMFR, mais aussi d'anciens élèves devenus aujourd'hui professionnels. L'un d'eux s'est particulièrement distingué au niveau international lors du WorldSkills 2022. En gros, ça peut être pareil aux Jeux Olympiques des métiers. Donc, on était 11 dans le métier de la maintenance et j'ai fini avec la médaille de bronze, 3e ex-aequo. Tu n'aurais pas pu finir premier, toi ? La MFR de Saint-Martin-en-Haut forme cette année 280 apprentis ou stagiaires en contrat de qualification professionnelle auprès de 250 entreprises partenaires. Quand on dit 250 entreprises partenaires, c'est au minima, c'est-à-dire les entreprises avec lesquelles on travaille actuellement sur l'année scolaire. Le public qu'on accueille, d'abord, j'aime assez ça, dire qu'il est intelligent mais peu motivé par des études spécifiquement théoriques. Et surtout, avide d'apprendre un métier qu'ils aiment. En fait, nous, on a une devidée ici, c'est croire en soi, c'est déjà presque réussir. Et on leur dit qu'ils doivent garder confiance en eux et qu'ils soient filles ou garçons. S'ils ont choisi la mécanique, ils y arriveront. Les jeunes sont passionnés. On se régale avec ces jeunes-là. Leurs professeurs le sont tout autant, à l'image de Cédric Giordano, qui forme au métier de mécanicien, de véhicule ancien et historique. Donc moi, je roule en Simcarian, voilà, de 1959. Je roule ici avec une vieille Arlette du débarquement, de 1942. Pionnier en la matière, l'établissement Saint-Martinois était le seul, il y a trois ans, à dispenser une telle discipline, avec un autre centre de formation parisien. Il faut être passionné pour faire ça, parce que ce n'est pas évident. Il faut revoir justement toutes ces vieilles technologies, puisqu'on balaye à peu près un siècle. On répare tout ce qu'on peut réparer. Donc on refait les moteurs, les boîtes de vitesse. On ne fait pas uniquement de l'échange standard. L'établissement lui-même n'a rien de standard. Les jeunes sont pris en charge du lundi matin au vendredi soir, puisqu'il y a une majorité, 70% d'entre eux, sur cet établissement qui sont internes dans la structure. Ici, tout le monde s'implique pour la réussite personnelle et professionnelle des apprentis, y compris les familles. Familles bénévoles, qui, si elles n'étaient pas présentes sur l'établissement, l'établissement n'existerait pas. La politique pédagogique et éducative et de développement de l'établissement est portée bien sûr par l'équipe, par la direction, mais surtout par un conseil d'administration composé essentiellement de parents, anciens parents, quelques professionnels. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a les engagements des parents vis-à-vis de la réussite de leurs enfants, qui fait qu'on est aussi dans un autre contexte de réponse. La maison familiale et rurale de Saint-Martin-en-Haut est l'une des 12 MFR du Rhône. Notre circonscription en compte trois autres. À Saint-Symphorien-sur-Quoise, pour les métiers du bâtiment et l'éco-construction, électricité, chauffage, plomberie et climatisation. À Saint-Laurent-de-Chamousset, pour les métiers de l'agriculture, les services aux personnes, les métiers de l'accueil, l'animation, ou encore la gestion d'entreprise, artisanale et le tourisme. À Saint-de-Consorce, pour les métiers de l'aménagement paysager, jardinier et arboriste. Elles sont 60 dans la région, 430 en France et un millier dans le monde. MFR, aimer, faire, c'est peut-être cela, le secret de la réussite. À l'échelle nationale, 837 000 nouveaux contrats d'apprentissage ont été signés en 2022 dans les secteurs publics et privés, soit une progression de 14% par rapport à 2021. Le nombre de nouveaux contrats dans le secteur privé a été multiplié par 2,8 entre 2017 et 2022. À bientôt dans notre circo !